Je vais prendre, on va parler du Proche-Orient, allez, on va parler du Proche-Orient avec Sofiane et Vincent. Sofiane, bonjour. Bonjour, M. Bourdon. Dans les Hauts-de-Seine, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bonjour, M. Bourdon. Bonjour. Écoutez, je suis très surpris, en fait, que vous parliez du sujet du Proche-Orient que dix minutes avant l'arrêt de l'émission. Non, mais attendez, commençons pas, Sofiane. Parce que si vous écoutez RMC, il faut que vous sachiez que depuis lundi, j'en parle tous les jours. Alors, sur l'antenne des RMC. Alors, ne me dis pas qu'on n'en parle qu'une minute. Moi, écoutez, moi, j'écoute RMC tous les jours, je suis chauffeur-livreur, j'écoute RMC tous les jours. C'est pas vrai ? Et je me rappelle, écoutez, je me rappelle que quand il y avait le conflit en Crimée, tout le monde s'était ému, que ce soit les médias, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des gens du showbiz, tout le monde s'était ému du sort des Criméens. Mais là, il se passe des choses vraiment graves, 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 sur la scène internationale et au niveau du Proche-Orient. Et là, personne, personne, enfin, c'est relié, mais c'est relié d'une façon tellement... C'est quoi, Sofiane ? C'est quoi ? Mais dites ce que vous avez au fond du cœur. C'est quoi ? C'est partial ? C'est partial, Sofiane ? C'est pas vrai ? Pas ici ? Vous ne trouverez pas de partialité, Sofiane ? Je suis désolé de vous dire, nous avons traité le sujet. Alors, c'est vrai, j'ai mis l'autre jour en ligne le porte-parole de l'armée israélienne. Mais ils ont aussi le droit à la parole, Sofiane. M. Bourdin, 50 morts, 450 blessés depuis le début des mois de l'armée. Mais je sais, on l'a dit ce matin, on leur a donné les chiffres. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu au poudre ? C'est quoi ? On nous explique que c'est les trois personnes, les trois Israéliens qui ont été assassinés, c'est ça ? C'est ce qui a mis le feu au poudre. Et puis, les roquettes qui tombent côté israélien. Voilà, les roquettes artisanales. Mais attendez, vous voulez quoi ? Que les Palestiniens, ils tendent l'autre jour ? Ah non, mais moi, je ne suis pas... Ces occupations, ils sont colonisés. Vous voulez quoi ? Oui. C'est un peuple qui est colonisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Mais on est d'accord, on est d'accord, Sofiane. On est d'accord, les Palestiniens ont droit à un État indépendant. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord pour dire que la colonisation et les constructions de logements sont hors la loi. On le sait, Sofiane. On l'a dit, répété, mille fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, Sofiane ? Bah écoute, je ne sais pas. Moi, attendez, alors juste un truc. Hier, j'ai vu un colliquier de l'Élysée, François Hollande, qui se dit solidaire des Israéliens. Mais franchement, j'ai honte d'être français, je vous le dis, M. Bourdin. Je suis en France, j'ai honte d'être français quand j'entends ce genre de truc, quoi. M. Hollande, qui se dit solidaire des Israéliens et qui condamne les requêtes artisanales. Mais tout le monde va... C'est normal, on condamne tous ce genre de truc. Mais attendez, mais ils sont sous occupation. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Qu'ils ne se défendent pas ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, sérieusement ? Ils sont enfermés par un mur. On leur vole leur eau. On leur a pris leur terre. Tout le terrain est grignoté depuis des années et des années. Mais attendez, mais dans quel pays on vit, quoi ? Dans quel pays on vit pour que notre président de la République se dise solidaire d'un État qui colonise un autre État ? Mais attendez, mais c'est très grave. C'est très grave, M. Bourdin. C'est très, très grave. Bon, alors on va mettre Vincent avec vous, Sofiane, qui n'a pas le même avis. Mais je voudrais que nous arrivions à être constructifs. Vincent, vous êtes garagiste dans le Val-de-Marne. Oui, bonjour M. Bourdin. Bonjour. Bonjour Sofiane. Bonjour. Écoutez, moi je vais être très clair, je vais commencer comme ça. Je suis de confession juive, d'accord ? Mais je suis français avant tout. Alors, moi ce que je veux dire, c'est que... La dernière fois, M. Bourdin, si vous permettez, vous aviez dit la dernière fois, je crois que c'était avec un David, un auditeur qui s'appellait David, vous aviez dit qu'Israël était une démocratie. Alors, permettez-moi de vous corriger, Israël n'est pas une démocratie. Moi, je vous dis honnêtement, plus jamais je ne remettrai l'épée dans ce pays. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une démocratie quand on organise des ratonnades, et ça je l'ai vu dans mes propres yeux, contre les gens de couleur. Ce n'est pas une démocratie quand on balance des bombes, des bombes chimiques sur des enfants, des bombes au phosphore blanc. Ce n'est pas une démocratie tout ça. Ce n'est pas une... C'est un pays d'extrémistes religieux et terroristes. C'est l'apartheid qui se vit là-bas. Moi, je vous dis la vérité, c'est un pied du cœur, parce que moi je suis de confession juive, et ça fait mal d'en parler. Mais, moi je ne peux pas cautionner tout ça. On est énormément de juifs à reconnaître ça, comme Chez Mossand, comme Jacob Cohen, qui ne sont pas d'accord avec ce gouvernement. Après, les juifs en eux-mêmes, c'est le gouvernement israélien qu'il faut incriminer. Maintenant, les palestiniens ont droit à une terre, on leur a volé leur terre, parce que les membres de ma famille ne sont pas des colons. Mais les colonisateurs ont volé leur terre, et ce n'est pas normal. Donc c'est légitime ce que font les palestiniens. Les palestiniens ont dit, le Hamas, ceux-là, ce sont des terroristes. Permettez-moi de vous corriger, c'est faux, ce sont des résistants, M. Bourdin. Imaginez, imaginez, imaginez-vous si l'Allemagne réclamait la Lorraine. Ce sont des résistants, mais qui ont applaudi à la mort de trois jeunes israéliens. Pardonnez-moi, Vincent, les résistants n'ont jamais tué froidement trois jeunes... Non, mais, Vincent... M. Bourdin, permettez-moi de vous relater un peu l'histoire. Excusez-moi, permettez-moi de vous relater un peu l'histoire. Vous savez qu'Israël fait énormément, comme énormément d'attentats sous faux drapeaux. Je vous rappelle l'histoire de l'USS... Bon, on ne va pas... Écoutez, non, Vincent, Vincent, je ne vais... Vincent, je m'arrête là. Je coupe, je ne veux pas qu'on refasse l'histoire. Chaque fois, c'est la... Mais non, mais parce que c'est toujours... Oui, oui, mais en 1918, on avait... Oui, on avait des attentats en Syrie. On avait des attentats en Syrie. Bon, Vincent, je vous laisse. Vincent, je vous laisse parce que vous ne... D'abord, vous avez triché dans le message que vous avez laissé. Vous avez triché. Vous filtrez les appels. Parce que vous avez triché, Vincent. Je ne filtre pas les appels. Vincent, vous êtes un menteur. Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes un menteur et un tricheur. Et je ne prends pas à l'antenne les menteurs et les tricheurs. Voilà. Quand on triche sur l'appel, quand on triche sur ce qu'on veut dire, eh bien, je ne mettrai pas à l'antenne un monsieur comme ça. Voilà. Alors, Vincent ne passera plus à l'antenne. C'est comme ça. Ici, la règle, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui les dicte. Et je n'aime pas les tricheurs dans la vie. Sûrement pas. Et les tricheurs de ce style-là, je ne les accepterai pas. Quant au standard, on trompe notre standard pour nous dire... Je le sentais venir. Je l'ai vu. Je connais ça. J'ai l'habitude. Quand j'ai vu Vincent nous dire le contraire de ce qu'il allait dire, eh bien, dans ces conditions-là, je coupe. Parce que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct vis-à-vis de tous les auditeurs et de toutes les auditrices qui ont envie de s'exprimer et qui s'expriment librement. Alors, terminez, Sofiane. Écoutez, M. Bourdin, c'est très simple. De toute façon, on ne va pas se prendre la tête jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des résolutions... Écoutez, M. Bourdin, c'est très simple. Il y a des résolutions de l'ONU qui ordonnent aux colons de partir. Ils ne partent pas. Non, mais je vous l'ai dit, Sofiane. Je suis d'accord avec vous. Il y a une occupation illégale. Je vous l'ai dit, Sofiane. Je suis d'accord avec vous. Alors, ne soyons pas étonnés que ce soit le Hamas ou des Palestiniens, peu importe, lancent des roquettes. Comme le disait Vincent, sur ce qu'il a dit, je suis d'accord sur plein de points. Je suis d'accord sur beaucoup de points. Mais ce que je voulais avant tout dire, c'est qu'ils sont sous occupation. Et quand on est sous occupation, on fait de la résistance, M. Bourdin. Vous savez ce que ça veut dire, la résistance, M. Bourdin ? Oui, mais Sofiane, je sais ce que ça veut dire. Alors, où est M. BHL, ce monsieur Vatanguerre qui s'indigne ? Ne me parlez pas de BHL. Vous savez combien ? Je ne le porte pas. Ce comportement, lui, je ne le connais pas. Mais son comportement, vous savez combien ? Je le critique, Sofiane. Ici, moi, le premier. M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, il est où ? On ne l'a pas entendu. Sofiane, on aura peut-être l'occasion de les entendre. Dans tous les cas, de les interroger quand ils ne viendront pas. Bernard Alléhu, parce que je ne l'inviterai pas. Mais Laurent Fabius. Merci, Sofiane. Il est 9h58. Vous êtes sur RMC. C'est comme ça ici, mais pas les tricheurs. Ici, il n'y a jamais de tricheurs. Et je n'accepterai jamais le moindre tricheur sur l'antenne d'RMC. Et je n'ai jamais de tricheur.